J'arrivais à Saint-Léger en milieu de matinée. Il faisait beau. Je descendis du train et traversais les voies. Sur la place de la gare, j'aperçus le restaurant juste en face. Il était le bienvenu. La patronne sur la terrasse m'accueillit gentiment. Je venais visiter mon cousin bourguignon, mais je savais qu'à cette heure, il était dans les vignes. Je décidais d'aller me promener dans les rues du village en attendant de pouvoir le rencontrer. Sur la route de couche, une compagnie de jeunes cyclistes m'attendait au niveau des tuileries Pérusson. En regardant vers la gare, j'avais une vue générale de Saint-Léger. Je fis demi-tour et me retrouvais sur le passage à niveau. Je traversais alors le joli pont de pierre sur la donne. Rue de la gare, il y avait de l'animation. Un photographe tirait des clichés. Les enfants curieux s'attroupaient pour regarder cet étrange bonhomme avec sa machine. Un peu plus loin, je remarquais la rue des tailleurs de pierre qui donnaient sur le canal. Une jeune dame, très élégante, prenait l'air frais du matin avec son enfant. Je repris ma route pour aller lorgner les vitrines des commerces, notamment celle du modiste Chapelier bien achalandé. Cette belle avenue, ombragée et rafraîchissante, concourait à rendre ma promenade très agréable. Les ouvriers du train, en provenance du Creusot, descendaient la rue en devisant tranquillement. Chacun portait sa gamelle préparée par leur épouse la veille au soir. Je doublais l'hôtel des voyageurs, un peu avant le pont du canal. Arrivé sur le port, je jetais un œil sur la droite pour observer le port. Je descendis, attiré par toute cette eau, je voulais regarder de plus près les bateaux à marée. Il y avait un restaurant sur la berge. Je pris la direction du port. Une péniche attendait son chargement de pavé. Et la vendière, agenouillée dans leur coq en bois, garnie de paille, le battoir à la main, relatait à leur façon la vie du village. Je continuais de marcher le long de la berge, jusqu'aux plâtreries situées à l'extrémité du port. Je remontais vers le pont. Quelle effervescence dans la rue ! Il y avait bien du monde dehors à Saint-Léger aujourd'hui. Sur la place, devant l'hôtel du commerce, c'était jour de marché. Je pris la direction de la rue de l'église, vers le faubourg. Je retrouvais mon photographe en plein travail face aux gens du quartier, content de poser pour la postérité. Devant la mairie avait été dressé le monument à la mémoire des combattants, mort à la guerre de 1870. Je jetais un œil vers la porte de l'église. Elle était ouverte. J'entrais. La fraîcheur du lieu me fit du bien. Je remarquais le cœur enveloppé par la très belle stale de bois. Je continuais ma route en longeant le canal. Une péniche franchissait une écluse, tandis qu'une autre, accompagnée par le bâtelier, s'approchait au milieu du canal, tirait par deux mulets. Sur la route d'Envie, j'ai aperçu l'ancien château de Saint-Léger. Je continuais jusqu'au pont de la Gruère. De ce promontoire, j'ai pu observer les lavandières avec leur grand chapeau en plein ouvrage. J'abandonnais ces charmantes blanchisseuses pour rejoindre le quartier du Tronchat. Je fus saluée par les habitants. Décidément, le soleil de juin avait chassé les citoyens de leur cachette. J'abandonnais ces charmantes blanchisseuses pour rejoindre le quartier du Tronchat. Sur la petite place, les enfants du Tronchat profitaient de la lumière printanière. Je quittais le quartier pour me retrouver sur l'ancienne route de Chalon. Puis ce fut la route neuve de Chalon. Un homme à pied avec son cheval arrivait au croisement. Je décidai de le suivre et redescendre vers la place. J'allais vers la Maudiste, à côté de la boulangerie, pour apprécier les dernières nouveautés. Le marché était terminé. Le calme avait repris possession des lieux. L'heure avançait. Je devais me rendre au relais pour rejoindre ma parenté. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Devant la poste, des petites filles avec de grands chapeaux revenaient de commission. Deux messieurs me saluèrent pendant qu'ils se roulaient une cigarette. Sur le chemin caillouteux, j'apercevais le grand bâtiment du pensionnat. Une maman et ses trois filles, accompagnées de leurs chiens, m'observaient en se demandant qui pouvais-je bien être. Alors que j'arrivais au pensionnat, un peu essoufflée, je me retournais pour admirer le paysage. Reprenant ma route, j'arrivais au hameau du relais, près du calvaire. Un homme puisait de l'eau au puits. Un soldat, en permission, profitait du soleil avec son ami. Enfin, j'arrivais devant l'imposante commanderie. La vigne de mon cousin se situait à cet endroit. « Hola mon cousin, comment vas-tu ? » Sous-titrage Société Radio-Canada